Coucou aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je vous en ai parlé dans la vidéo précédente où j'avais fait un haul je vais en fait lancer une nouvelle série parce que je pense pas l'avoir fait vraiment comme ça jusqu'à présent une série crash test en fait de marques et je me suis dit que ça pourrait être bien pour vous que je teste des marques qui sont assez facilement accessibles à la réunion donc si vous avez des idées vous n'hésitez pas à les mettre en dessous je sais pas là je vais faire du coup je vais vous le dire je vais faire Yves Rocher mais si je me regarde de temps en temps c'est parce que j'ai le retour pour être sûr que vous voyez ce que je fais donc je vais faire Yves Rocher aujourd'hui mais je sais pas ça peut être ça peut être Nocibé ça peut être aussi juste une marque moi j'essaie de pas me donner des marques trop chères parce que déjà Yves Rocher j'ai cru que j'allais mourir ça peut être Adopt ça peut être Black Up ça je sais pas ce que vous voulez et j'essaierai de piocher un maximum de produits tout en restant raisonnable parce que mon porte-monnaie meurt donc je le ferai peut-être pas tous les mois mais je ferai le maximum pour vous donc aujourd'hui je suis allée chez Yves Rocher en fait ce qui m'a donné l'idée tout simplement c'est que déjà moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos pour me faire une idée sur la marque alors souvent il y a des produits qui marchent il y a des produits qui marchent pas Yves Rocher je connais déjà pour certains de leurs produits parce que tout simplement j'en avais déjà ma mère en avait un petit peu donc j'ai pioché un petit peu chez elle aussi c'est une marque qui est facilement accessible à La Réunion je trouve que le système de fidélité est moins bien tout simplement parce qu'en métropole vous recevez automatiquement des cartes tous les mois ça c'est mon souhaite je l'avais en vidéo vous recevez automatiquement des cartes tous les mois alors que là c'est en fonction de si vous passez en caisse donc si vous passez en caisse plus vous passez en caisse plus finalement vous aurez de réduction quoi finalement donc là comme c'est mon anniversaire j'ai reçu une carte avec une promo donc j'ai moins 40% sur mon produit préféré qui était le fond de teint je vous en parle après et sinon j'ai récupéré deux trois trucs que j'avais déjà d'ailleurs que ma mère avait déjà je vais vous juste vous les montrer la plupart je les connais pas du tout donc ça va être une vraie découverte pour moi donc voilà on va on va se lancer tout suite dans la vidéo parce qu'elle risque d'être assez longue et au niveau de l'accueil la fille a été géniale super sympa je crois que ça s'appelait Isabelle au port donc si jamais vous y allez elle m'a pas gêné quand je cherchais mes produits par contre dès que j'ai eu besoin d'aide et que je vais demander elle a été super disponible je trouve qu'elle m'a bien conseillé donc on verra si ça se confirme ou pas mais vraiment adorable donc là dessus j'ai rien à dire elle a même testé les teintes sur mon visage vu que j'étais pas maquillé donc si vous allez dans ce genre d'enseignes allez sans être maquillé je vais vous parler de ce baume au beurre de karité pour vous dire à quel point j'ai utilisé il reste ça fait je l'aime vraiment beaucoup il m'a duré très longtemps il n'était pas très très cher donc là je vais le mettre pour préparer mes lèvres à recevoir ce que je vais mettre après mes lèvres sont horribles aujourd'hui donc le baume il coûte 3 euros pour parler globalement de d'ivrocher réunion je regrette énormément que on n'ait pas accès à toute la gamme de produits puisque j'en avais sélectionné sur internet et j'ai quasiment rien retrouvé j'ai pas pu prendre dans lumineur il y a quand même pas mal de produits qui manquent à la gamme je voulais acheter le baume mat enfin le rouge à lèvres mat qui apparemment est sorti dans la gamme ivrocher en métropole impossible de le trouver ici et en plus j'étais d'autant plus dégoûté que sur le site internet vous avez moins 40% sur tout le site en ce moment et que là j'ai tout payé quasiment plein pot sans avoir tout à fait ce que je voulais donc je suis un peu je suis un peu déçu il n'y a pas toujours toutes les teintes aussi donc ça c'est très très dommage donc je vais commencer par le correcteur peau parfaite zéro défaut je l'ai pris en couleur beige mat donc on va l'ouvrir je n'ai jamais touché je l'ai vu dans les mains de de la personne c'est même elle qui l'a mis dans mon panier qu'il ya 1,4 grammes donc voilà tout le produit qu'on a je suis un peu déçu quand même je sais qu'il y en aurait plus que ça vous imaginez le flacon en fait il ya que ça produit alors que le flacon fait le double à taille bon dans tous les cas quand elle l'avait mis moi je le trouvais bien je l'ai payé si vous voulez savoir 11 euros 90 le correcteur je vais l'estomper au pinceau fond de teint d'ailleurs je vous montre juste après donc ce qui est bien dans ce truc c'est qu'il ya un sous ton orangé et du coup ça neutralise très bien le côté bleu vous allez voir enfin j'espère que vous allez voir de toute façon vous aurez mon avis donc là je prends ça alors ça c'est un des premiers pinceaux que j'ai acheté de toute ma vie c'est le pinceau fond de teint yves rocher on voit même plus non c'est ce qu'elle a utilisé sur moi ce matin pour le fond de teint moi je le trouvais bien mais je suis plus une adepte de la silly drop ou des pinceaux vous savez un peu style artiste brush artiste brush ça je suis pas super fan des pinceaux à fond de teint mais en soit il est pas mauvais et moi je sais que je l'applique j'applique tous mes masques avec ce pinceau je vais remettre un peu plus juste pour le côté bleu en fait que j'ai là donc je sais pas si vous verrez une différence je vais me regarder de l'autre côté du miroir moi j'en vois une légère alors ça reste un peu bleu mais enfin bleu mauve je sais pas comment vous expliquer ça mais en même temps je vais remettre du fond de teint dessus donc c'est pas trop problématique donc là là je l'ai mis là je l'ai pas mis ma peau est horrible à la caméra donc je pense que vous voyez bien différence entre celui là où j'ai mis et celui là où j'ai pas mis moi je le vois c'est un petit peu moins bleuté mine de rien après je verrai en termes de tenue si ça file pas dans les ridules tout ça je pense que je vous écrirais tout ça dans la barre d'infos si jamais je change d'avis donc si j'écris rien c'est que l'avis à retenir c'est celui que je vous donne là si j'écris un truc en barre d'infos c'est qu'il ya des choses qui ont changé donc ça aurait été mieux que je le fasse avec un petit pinceau vraiment concealer malheureusement j'en ai pas aujourd'hui et ben c'est pas mal c'est très léger donc si vous avez des grosses cernes c'est pas la peine si vous n'en avez pas des très grosses c'est bien je le trouve vraiment pas mal ça vous pouvez le retenir je pense après faites vous conseiller pour choisir la couleur moi je vous ai dit c'est beige mat la mienne donc on va continuer du coup on va aller avec le fond de teint donc le fond de teint je l'ai eu en à moins 40 du coup son prix de base c'est 29 euros 80 donc c'est la couleur beige 300 et c'est le fond de teint rayonnant jeunesse fond de teint effet jeunesse immédiat nacre lissante à la cire de rose texture crème fluide en contenance vous êtes bien parce que j'ai vu les guerlins et tout ça ils sont genre à 30 euros et vous avez deux fois moins enfin en gros pour le même prix vous avez deux fois plus de produits là donc c'est celui ci rayonnant jeunesse teint de 300 donc j'aime beaucoup packaging là dessus j'ai rien à dire donc là vous êtes en mode sécu j'ai pas encore touché donc j'ai aucune idée ah ouais c'est vraiment fluide quoi ça coule voilà on va faire super gaffe c'est super frais ça sent super bon aussi je pense que je n'en utiliserai pas beaucoup donc ça c'est bien ça veut dire qu'il est plutôt économique après forcément si vous êtes sur une beauty blender ça sera moins économique parce que je vous rappelle que la beauty blender boit tout ce qui est liquide donc là on est sur un fond de teint liquide il y avait des fonds de teint poudre mais je suis pas une grande fan déjà des fonds de teint à la base alors encore moins des fonds de teint poudre je me vois en gros plan je me trouve horrible je vais le faire en moins gros plan donc voilà pourquoi j'aime pas les pinceaux fond de teint je trouve qu'on voit tous les traits il faut repasser 20 millions de fois avant que ça s'efface et ça c'est ultra pénible alors au niveau de la couvrance je pense que c'est modulable moi je vais le mettre en mode léger donc j'y vais légèrement mais je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose d'un peu plus couvrant ou d'un peu moins enfin d'un peu moins que ça ça va être difficile mais d'un peu plus couvrant en tout cas donc c'est pas trop mal on voit quand même que ça poudre un peu plus de ce côté là et c'est vrai qu'il ya un effet un peu je sais pas si on dirait lumière mais lissant je vais essayer de remettre un peu d'anti cernes j'ai des cernes bleus aujourd'hui c'est pas très très beau donc là j'avais utilisé une pompe je pense qu'ils m'en font un petit peu plus qu'une pour faire tout ce que le truc c'est que ça fait du transfert sur ma main je me dis que tu as 20 minutes de vidéo il faut que j'arrête de parler quand j'applique les produits c'est pas mal j'aime bien le rendu que vous avez en caméra donc la sécurité ça j'adore par contre ça c'est vraiment la bonne idée la bonne idée moi j'aime bien et pourtant je suis pas fan de fond de teint mais il est franchement pas mal et que en général je suis plutôt très critique sur les produits et que quand je vous en parle en vidéo c'est que j'en suis convaincu là on est sur une vidéo crash test donc forcément je ne sais pas encore ce que j'en pense au moment où je l'utilise mais elle c'est pas mal serait pas que ça fait un c'est j'adore effectivement ça fait une sorte d'effet poudré alors je pense qu'il vaut mieux l'appliquer quand même avec une base si vous avez des pores non il les marque là vous voyez il les marque un peu non je verrai comment termine ce maquillage parce que je suis censé sortir ce soir si c'est pas si c'est potable je me remarquerai pas par contre si ça n'est pas je me démaquillerai et je vais voir si j'aurais pas une base à mettre dessous mais j'aime bien ce fonds teint à voir comment il s'oxyde à voir comment ma peau réagit aussi mais il est pas mal moi j'aime bien j'ai remis du correcteur au dessus parce que je trouve ça mieux comme ça à voir un peut-être que si je l'applique avec autre chose qu'un pinceau ou comme je vous dis je trouve qu'on voit des marques et tout ça peut être que ça sera plus joli aussi au niveau de l'effet mais en soit c'est un bon fond de teint et vous voyez vraiment cet effet lumière donc c'est vraiment on va passer à la poudre du coup j'ai pas pris de poudre de soleil parce que vingt-neuf ans ne feront une poudre de soleil enfin poudre de soleil rocher faut arrêter déconner donc j'ai pris sous ses conseils parce que je lui ai dit que je voulais quelque chose de light sinon je n'utiliserai plus elle m'a dit de pas prendre les poudres compactes parce que ça rajouterait une couche du coup elle m'a dit avec votre peau vous avez très peu de d'imperfection partez plutôt sur une poudre libre donc sur ses conseils j'ai pris la poudre pure light en couleur beige poudre libre lumière aérienne je lui ai demandé si au niveau des flashs ça se voyait elle m'a dit non donc on verra d'accord donc une petite houppette j'ai même pas essayé un l'a passé sur moi j'ai pas j'ai pas si je vais utiliser la houppette parce que je suis pas fan je pense que je vais utiliser les pinceaux et donc l'opercule j'ai sorti le truc merde en fait pas comme moi c'est un conseil vous allez vous en retrouver partout du coup hop j'ai enlevé l'opercule ah oui combien je l'ai payé celui-là tiens donc 19 euros 90 donc je vais utiliser le pinceau de ma mère mais du coup il ya je sais pas si vous voyez mais énormément de fond de temps dessus où ça m'a l'air bien clair donc je remette que sur un côté et on verra si on va faire autrement parce que c'est impossible je vais mettre dans le couvercle ah non mais là c'est moi qui suis pas toi ou c'est la boîte qui est nulle putain là je suis ultra énervée là donc ouais non je suis hyper vénère le packaging ça va pas du tout ça va pas du tout du tout du tout le truc se déboîte sans arrêt je vais me retrouver ça enfin bref alors si la poudre elle est bien au moins même si le packaging m'énerve elle est vraiment bien heureusement qu'elle est bien je pense que vous voyez un petit peu l'effet elle est vraiment vraiment bien donc avec sans vous voyez clairement les pores là qui se floutent en fait ici et je pense que ce serait mieux qu'une base mais franchement c'est très bien j'aime bien beaucoup j'aime bien beaucoup j'aime beaucoup le résultat là donc je gueule sur le packaging par contre mais et sur le produit en soi il est vraiment bien il faudra juste que je vois je vous met vous tiendra au courant aussi au niveau de au niveau de la barre d'infos faudra que je vois en terme de on appelle ça le flash comment on appelle ça d'ailleurs enfin bref si dans les flashs on voit cette poudre dans la nuit etc mais mais franchement si on la voit pas ça va devenir ma poudre favorite et pourtant je peux vous dire que j'en ai testé j'en ai testé beaucoup même donc ce que je vais faire c'est juste prendre la houppette pour en mettre un peu sous mes yeux un peu plus qu'ailleurs je suis juste dégoûté que le packaging soit aussi nul vous voyez l'effet quand même je pense il ya un truc qui se passe j'aime beaucoup le rendu est vraiment top j'irai regarder les notes après parce que je veux pas me biaiser sur internet mais mais moi je l'aime bien je l'aime vraiment beaucoup next one venir avec le teint puisque j'ai pas pris ni en lumineur ni ni crayons sourcils bronzer ce zac chercher ni bronzer du coup j'ai acheté le phare à jour non mais faut que je parle d'un truc ceci est un phare à jour ceci est un phare à paupières d'accord c'est même taille tout pareil le poids allez phare à joues il ya trois grammes celui-là il ya 2,5 vous voulez connaître prix le blush 13,90 le phare tension 13,90 7,90 mais what the fuck donc là j'essaye la couleur rose hortensia elle me plaisait énormément j'avais vraiment envie de la tester on va être dans quelque chose de très mauve normalement elle est vraiment belle bien bien pigmenté et une odeur sympa tiens je l'ai senti quand j'ai waouh ok j'en ai mis un peu trop ça m'a l'air ultra pigmenté on va y aller tout doux où j'ai effleuré ma joue s'il vous plaît je les effleuré ok par contre clairement niveau pigmentation ils sont pas foutus de notre gueule j'en ai partout et il va falloir que j'estompe je peux pas marcher comme ça là je me suis fait bien 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 surprendre bien comme il faut encore je vais l'esponté avec mon pinceau à bronzer normalement vu que je peux l'utiliser mais en fait il est bien pigmenté vous n'allez pas en utiliser beaucoup là je vous jure j'ai passé deux fois j'ai vu que ça avait débordé ici je me suis dit oh merde ça va méga teinté et ben c'est ultra pigmenté je vais rattraper ça tout de suite allez-y doucement par contre ce qui est vraiment cool je trouve dans leur blush c'est que vous avez du orange vous avez du mauve vous avez vraiment les couleurs sont top ça va un peu mieux mais c'est encore trop rose quoi faut que je trouve une solution kabuki voilà j'ai dû passer au doigt sur ma joue et ben franchement il est vraiment bien aussi je suis juste déçu du prix parce que quand je vois la quantité qu'il a alors que le phare mono c'est quasiment exactement la même chose et que et qu'il est à moitié prix c'est un peu ça mais punaise ils rendent super bien ces produits on oublie un peu des fois ces marques qu'on voit tous les jours parce qu'on veut toujours tester le nouveau truc et tout mais au fond ils sont très bien je pense que j'achèterai les autres couleurs mais uniquement en promo il est l'heure d'en venir aux yeux donc au niveau des yeux j'utiliserai mes pinceaux parce que j'ai je pense que j'ai l'autre chez moi j'ai celui là que j'avais acheté qui est très bien de chez yves rocher l'autre je l'aime moins c'est le pinceau plat parce que je trouve qu'il pique mais je vais pas l'utiliser parce que ça va pas m'être utile donc ce que ma mère avait déjà on va déjà regarder donc c'est le yves rocher fard à paupières à l'extrait de camélia adoucissant en mauve cristal je pense que c'est juste les packaging qui ont dû changer un petit peu en couleurs sinon je pense que c'est la même chose donc ces packaging là vous savez les mono je sais pas combien il coûte en magasin parce que je l'ai pas acheté celui là donc ça c'est le mauve cristal et sinon moi ce que j'ai pris est ce que je vais utiliser donc en pigmentation est très bien par contre je pense qu'il est poudreux je pense qu'il paupières on a cette ombre crème ultra longue tenue j'avoue je les swatcher en magasin et pour l'enlever c'était super dur donc ils disent 12 heures évidemment vous allez pas dire des 12 heures waterproof donc on va regarder ça donc j'ai pris la couleur nude là c'est pareil c'était pas la couleur que je voulais à l'origine malheureusement à la réunion on n'a pas toutes les couleurs donc donc je fais avec donc comme ceci vous avez combien de millilitres 7 millilitres au niveau de l'embout c'est arrondi pointu et du coup et ah ouais vous la voyez on peut pas se tromper donc je vais y aller tout doux parce que c'est juste c'est quand même beau et c'est pas mal hein vous voyez pas très bien peut-être mais il est quand même bien 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 modulable au doigt c'est le plus simple vous pouvez estomper au pinceau mais je pense que c'est pas très utile donc j'en mets plus en coin terme pour faire vraiment vibrer de façon le coin externe on va le couvrir j'en ai mis un peu sous le sourcil pour la lumière eh ben j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'avais payé combien ça ? 14,90 euros c'est vraiment vraiment bien non franchement il est vraiment bien c'est vraiment bien et du coup le dernier donc c'est le fard à paupières que je vous ai montré tout à l'heure et c'est la couleur rose d'ahlia nacré donc l'autre je crois que c'était rose hortensia fouchia et là c'est rose d'ahlia nacré donc j'ai pris une couleur nacré à la base je voulais lila et violet violet lila je sais plus et comme j'avais pas la j'ai pas trouvé l'ombre à paupières que je voulais en liquide du coup j'ai préféré prendre celle là donc on swatch ça tout de suite c'est pas mal je vais y aller doucement parce que je veux pas me faire avoir comme avec comme avec le phare à joues et je mette juste sur le coin externe ok c'est pas aussi pigmenté que le phare à joues ce qui peut expliquer le prix n'est pas là vous verrez rien après il ya un premier film toujours sur les produits mais non clairement c'est pas aussi pigmenté que que le blush c'est pas mal c'est pas révolutionnaire c'est pas mal c'est bien ce qu'il ya de bien dans cette gamme c'est que vous avez énormément de couleurs vous avez du mat du nacré du scintillant je crois qu'ils appellent donc vraiment beaucoup beaucoup de choix et ça c'est vraiment le gros avantage je trouve vous pouvez créer votre votre duo votre trio et là j'ai payé 7,90 donc si vous n'êtes pas vous aimez bien maquillage mais que vous n'êtes pas non plus en mode fanatique d'avoir toutes les couleurs ça peut être un bon plan place que je vais faire c'est juste 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 estomper un tout petit peu plus le phare j'en mets plus j'en rajoute plus au dessus donc hop je prends ce pinceau là ça c'est chez nix ils sont tous ça les pinceaux et là j'en juste hop pour la transition ici donc si vous savez pas les couleurs brune mauve rose enfin après les yeux noisettes on a de la chance tout va bien mais ce genre de couleurs là nous vont super bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien mais enfin je veux dire il y a aussi bien ailleurs il y a moins bien aussi clairement ça va vraiment vraiment bien j'aime beaucoup le maquillage que j'ai aujourd'hui donc ça veut dire qu'avec 100 euros vous pouvez maquiller quoi 100 euros plus le prix des pinceaux vous pouvez avoir quelque chose de bien donc on a bientôt fini il me reste des petites choses à vous montrer je voulais juste vous montrer donc ça c'est ma mère qui l'avait c'est un crayon alors maintenant il doit y avoir la gamme digital puisque j'en ai aussi mais plus comme ça c'était les crayons rétractables je sais pas si je vais le mettre non j'aime pas il est trop sec quoi il écrit rien alors c'est peut-être parce qu'il est vieux mais je vais pas le mettre celui là c'est le stylo regard waterproof ça va pas donc on va pas le rajouter on va pas massacrer le truc le mascara alors j'ai pris ce mascara à quel prix le mascara j'ai payé 5 euros c'était le dernier je voulais un mascara brun après je voulais peut-être tester d'autres mascaras mais franchement j'avais déjà tellement dépensé quand j'ai vu celui-là à 5 euros je me suis dit toi tu m'appelles donc je sais pas si ils existeront encore j'espère parce que sinon je les teste presque pour rien mais au moins ça vous donnerait une idée de la marque jusqu'à présent je suis contente donc c'est le beauty mascara brosse fine mascara beauté d'accord et c'est la couleur brune bras j'utilise plus du tout ce genre de brosse j'en ai plus vu depuis très longtemps we'll see ohlala on repassera pour le volume non 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 ça va pas du tout j'aime pas du tout du tout du tout du tout il fait rien ce mascara putain désolé pour le con mais il fait rien du tout je suis obligée de travailler à mort pour avoir un peu de matière quoi alors est-ce qu'il fait partie de ces mascaras qui en vieillissant sont mieux je verrai de toute façon c'est le seul mascara marron que j'ai donc je risque de le réutiliser mais niveau volume on repasse niveau longueur on repasse là mais si l'inférieur c'est comme si j'avais presque rien fait non 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 ça je vous conseille pas du tout enfin sauf si vous avez que 5 euros dans votre porte-monnaie mais si vous avez moyen de m'en mettre 10 pas celui-là donc mes lèvres sont un peu horribles aujourd'hui j'ai enlevé le baume donc ma mère avait celui-là du Rocher depuis très longtemps on va mettre là crème c'est un rouge quoi ça c'est un rouge à lèvres voilà c'était cette gamme là on s'en fout un peu de cette couleur enfin moi personnellement je m'en fous de cette couleur c'est pas ce que je vais chercher dans un magasin par contre celui que j'ai trouvé cool et je l'ai payé 14 euros c'est ce nuancier lèvres qui je trouve vous voyez comment je filme que je trouve canon 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 je me vois trop mettre ça dans mon sac tellement en vrai je sais pas si je vais le faire mais je verrai ça trop beau et du coup donc un très très grand miroir et voilà les couleurs qu'il y a dans le nuancier donc vous avez un rouge très foncé un rouge beaucoup plus pétant un rose mauve un marron et un bois de rose donc je pense je vais utiliser le marron et le rose pas très très pigmenté tout ça alors je vais mettre le rose au centre donc c'est la couleur du milieu on va voir ça je suis le shadow après quand vous avez ce genre de nuancier le but c'est de jouer avec les couleurs donc là j'ai fait que le centre en rose et là je vais prendre le le marron ce qui a l'air d'être un marron en tout cas et ce n'est pas un marron c'est un mauve alors c'est un joli mauve mais alors pigmentation alors déjà il faut avoir le temps il faut avoir le temps pour utiliser ce genre de truc bon moi je trouve ça rigolo parce que je trouve ça ludique si je l'ai pris comme ça et pas en rouge à lèvres c'est parce que je trouvais ça ludique j'aurais très bien pu prendre un rouge à lèvres à 5 euros que de prendre le nuancier j'avais envie de le tester mais du coup je l'aurais testé je ne le testerai plus mais il est beau hein ce mauve ne trouvez pas je trouve qu'il est beau euh ouais bah j'aime beaucoup j'aime beaucoup et bah c'est plutôt positif tout ça euh j'espère que ça ça va se confirmer avec le temps donc du coup je vous mettrai ça en barre d'infos si mon avis change mais mais c'est pas mal hein bravo Yves Rocher je pensais pas du coup euh je sais pas vous ce que vous en pensez mettez le moi en commentaire de ce que vous en pensez du du maquillage que j'ai fait moi je trouve que les produits sont plutôt bien quand même mine de rien parfois un peu coûteux donc c'est pour ça que j'ai pas tout pris mais globalement on s'en sort plutôt très bien avec ce maquillage Yves Rocher donc bah n'hésitez pas à y faire un tour et regardez c'est absolument pas sponsorisé j'ai tout payé moi-même de ma poche donc ne vous inquiétez pas et puis de toute façon ça changerait rien à mon avis quand j'aime pas un produit je vous en parle pas donc c'est tout ou bien je les dessins à mort si vraiment je le déteste mais en général j'en parle pas donc voilà ce que ça ce que ça donne et bah n'hésitez pas à me proposer des marques aussi à tester en dessous que on regarde ça ensemble là pour le coup j'ai vraiment redécouvert parce qu'Yves Rocher depuis mes études j'en avais pas racheté donc ça fait très longtemps donc ce sera tout pour cette nouvelle vidéo et et voilà bah je vous dis à bientôt bye Sous-titres par Juanfrance Merci.